La parole est à monsieur Hugo Bandalissi. Vous venez d'intégrer l'urgence écologique et la crise climatique dans le projet de loi énergie et climat. C'est beau, ça claque, ça impressionne. Et dans le même temps, les négociations sur le traité de libre-échange de l'Union Européenne Mercosur, entamées il y a 20 ans, sont sur le point d'aboutir. Pour se positionner, le gouvernement veut des garanties. Les mêmes que pour le CETA, le jeu de dupe, ça suffit. Cet accord Mercosur, avec ou sans garantie, comme tout accord de libre-échange, est un symbole du grand déménagement du monde, pourtant à bout de souffle, et qui détruit l'écosystème qui permet la vie humaine. Il sacrifie l'agriculture et l'élevage sur l'autel d'un commerce cannibale et d'une course folle à la concurrence, ainsi qu'un dumping social contre les ouvriers et les paysans. Votre traité, c'est plus d'importations agricoles, donc d'OGM et de pesticides interdits en Europe. 200 000 tonnes de viande aux hormones au mépris de la souffrance animale. Plus de déforestation en Amazonie, un chèque en blanc à Bolsonaro sur les violations des droits humains, plus d'émissions de gaz à effet de serre, moins de régulation sociale et écologique. Votre société du libre-échange n'est pas compatible avec l'urgence écologique. Il faut relocaliser. Et si vous ne voulez pas nous entendre, entendez ce que dit Nicolas Hulot ? La mondialisation, les traités de libre-échange sont la cause de la crise que nous vivons. Ce n'est pas en installant trois éoliennes que l'on va y arriver, et encore moins en enlevant sa cravate pendant la canicule. Par vos mesurettes, vous n'êtes pas à la hauteur de l'urgence climatique. Vous signez d'une main l'arrêt des touillettes plastiques, et de l'autre, ses accords commerciaux anti-écologiques. Heureusement, des gens combattent ce modèle. Bravo à l'action de nos violentes COP21 et les amis de la Terre mobilisés aujourd'hui contre Amazon, symbole du libre-échange de tout et n'importe quoi. Bravo à l'action pour le climat d'extinction-rébellion que vous avez fortement réprimée. On ne lutte pas contre les gaz à effet de serre avec du gaz lacrymogène. Macron a dit, moi j'ai besoin d'une chose, c'est que vous nous rendiez la vie impossible, à nous les dirigeants. Alors face à la réponse d'hypocrite que vous allez formuler dans quelques instants, j'exhorte ma... Merci monsieur le député. La parole est à monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, on ne lutte pas contre le réchauffement climatique et contre les émissions de gaz à effet de serre par des effets de tribunes politiciens, mais par de l'action. Et c'est ce que fait ce gouvernement, par l'action. La vision de l'agriculture que nous avons, monsieur le député, c'est une agriculture qui exporte, contrairement à vous, contrairement à vous. Moi je suis fier que la balance du commerce extérieur de l'agriculture soit positive de 6,5 milliards d'euros. Je suis fier que l'agriculture française exporte. Je suis fier que nos céréales soient vendues dans le monde entier, que nos spiritus et notre vin soient vendus dans le monde entier. C'est ça le commerce international, c'est ça la fierté de la France. Et je veux vous le dire, monsieur le député, nous verrons ce qui se passeront. 20 ans de discussion, le moment venu, le Parlement aura ratifié, le gouvernement prendra ses responsabilités. Mais la société que nous voulons, c'est celle que nous menons, c'est celle de la transition agroécologique, c'est celle où les agriculteurs peuvent vivre de leur travail. Or, depuis des années, ce n'est pas le cas. Et grâce aux États généraux, grâce à Lola et Galim, c'est ce que nous voulons faire. La société que nous voulons en agriculture, c'est celle où les agriculteurs peuvent sur le terrain échanger, peuvent faire de la qualité, peuvent faire du bio. C'est l'agriculture que nous voulons, c'est celle de cette année, où l'année dernière, moins 40% d'animaux traités aux antibiotiques, c'est un fait. La société que nous voulons, c'est celle de 2018, où 5 000 agriculteurs de plus sont partis en bio, où nous sommes à 7,5 bio sur la surface écologique utile. Voilà, monsieur le député, nous avons deux visions différentes. Nous avons la vision d'un vivre ensemble dans la société, d'un pacte républicain où tout le monde s'y retrouve, où l'agriculture nous permet d'avoir une alimentation de grande qualité, où, quels que soient les strates de la société, en puissent manger des produits de bonne qualité, une alimentation sûre, saine et tracée. Voilà la vision de la société que nous avons. Donc, ce que je voulais dire à la fin de la question au gouvernement, c'est j'exhorte ma génération et les autres à l'action, parce qu'on va vous rendre la vie impossible, vous pouvez compter sur nous. Donc, c'était ça la fin, parce que, quand même, c'est un truc de dingue, je pose une question au gouvernement, j'aurais pensé que ça devait être de rugie, puisque c'était sur le climat, plus que sur le Mercosur, en tout cas, sur le Mercosur, comme accord de libre-échange, qui va à l'encontre des enjeux climatiques, sur lesquels on s'est prononcé par les accords de Paris, qui sont déjà le minimum syndical. Et puis, finalement, il y a un type qui vient de parler du savoir produire en France, d'une économie exportatrice, une balance commerciale positive, notamment nos vins et nos spiritueux, donc il faut au courant. Mais, moi, ce n'est pas une économie exportatrice que je veux. Je veux qu'on relocalise l'activité de la nôtre, mais aussi celle des autres. Ça ne m'intéresse pas si on est en surproduction en France et qu'on va inonder de marchandises les autres marchés qui n'arrivent pas, du coup, à émerger et à se développer, sauf s'ils ont besoin de blé ou d'autres trucs qu'ils n'arrivent pas à produire chez eux. Mais, globalement, il vaut mieux avoir une agriculture vivrière, locale, qui fonctionne. Alors, finalement, plus loin dans la réponse, Didier Guillaume, le ministre, nous dit ça. Donc, en France, on sait faire, on fait du bio avec leurs lois, c'est génial, les prix sont rémunérateurs, etc. Alors, du coup, il y a notre collaboratrice de groupe qui m'a donné quelques éléments que je vous donne. Donc, sur 1 euro, en général, dans l'agriculture productiviste, 7 centimes vont au producteur. OK ? Sur 1 euro, 7 centimes. Donc, ça, c'est pour le côté des prix rémunérateurs. On se pince. 1 agriculteur sur 3 vit avec moins de 350 euros par mois. À mettre en relation avec le nombre de suicides, c'est un des secteurs d'activité où le suicide est le plus élevé. Alors, aujourd'hui, c'est en bataille avec la police, parce que ça va très mal dans le pays. 1 sur 5, des agriculteurs ont des problèmes de santé liés aux pesticides. Ah oui, on le sait bien. Il y a la campagne sur le glyphosate qui a été menée par les collègues pour aller déposer plainte, notamment Bénédicte Thoreyne et Loïc Prudhomme, mais d'autres dans le groupe aussi l'ont fait. Ils étaient au tribunal ce matin. Donc, voilà, moi, j'interpelle sur le fait que les traités de libre-échange en soi, qu'ils aient des garanties ou pas, qu'on produise bien ou pas, je ne sais pas quoi, ce qu'ils veulent, ça détruit les économies et surtout, ça génère des gaz à effet de serre. Voilà. Ça génère des problématiques environnementales. Donc, il faut rompre avec les traités de libre-échange. Il faut tellement rompre avec les traités de libre-échange que petit élément cocasse, vous rechercherez. Nathalie Loiseau, candidate Renaissance, La République en marche, pendant les élections européennes, avait proposé une directive pour les entreprises pour interdire aux entreprises de commercer avec l'extérieur de l'Union européenne si les autres marchandises ne correspondaient pas à des normes environnementales et sociales fondamentales. La formule est un peu emphatique, mais en gros, ça disait, il faut un protectionnisme aux frontières de l'Europe pour que les marchandises qui sont produites dans des conditions sociales et écologiques non respectueuses ne puissent pas rentrer. Donc, pendant ce temps-là, ils vous racontent ça pendant les campagnes pour que vous alliez voter pour eux. En tout cas, vous disiez, ah ben si, quand même, ils font un peu d'écologie. Et puis derrière, ils vous signent le Mercosur, alors que le CETA est déjà en train de s'appliquer, qu'il y a le GEFTA, l'équivalent avec le Japon, qui est aussi en train d'être en fin de discussion. Bon, donc en tout cas, moi, ma question, elle ne s'adressait pas à eux parce que ce n'en était pas une. Vous avez vu à la fin, j'ai expliqué que par-delà votre réponse hypocrite, il faut qu'on se mobilise. Donc aujourd'hui, il y avait une action, l'action non-violente COP21 et des Amis de la Terre sur Amazon, Extinction Rébellion a fait les occupations sur le pont, vous l'avez vu. Moi, j'invite toutes les militantes, tous les militants, les sympathisants, ceux qui regardent mes vidéos, qui ne savent pas quoi faire, etc. Ok, si ça vous saoule les trucs d'élections, distribuer des tracts, même d'aéroports de Paris, et vous voulez quand même vous rendre utile pour la cause, eh bien, vous pouvez faire ça aussi parce que c'est des moments aussi stimulants. Bon, parce que le gaz lacrymo, ça stimule les yeux notamment, mais pas que. C'est des moments aussi de cohésion très forte et puis vous voyez l'impact que ça peut avoir sur la société. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis partagez cette vidéo pour montrer l'hypocrisie de ce gouvernement.